Adia, bonjour. Bonjour. Vous êtes en face de la presse guinéenne. Bienvenue à Addis Ababa. Merci. Peut-on savoir quelles sont les raisons de votre présence ici à Addis Ababa ? Bon, merci pour votre intérêt. Je suis venue sur invitation de l'Union africaine pour participer à l'arénom présommé sur le genre et le dividemps de démographie. Vous savez que cette question qui est essentiellement une question de prévision démographique est aujourd'hui à l'ordre du jour parce qu'on a une population jeune sur le continent. On a beaucoup de défis à relever et ces défis-là sont particulièrement importants quand il s'agit des jeunes filles et femmes. Donc, en tant que secrétaire générale sortante de l'Union du Flux de Maman et parce que depuis un peu plus d'une trentaine d'années, j'ai été associée à plusieurs réflexions sur comment faire en sorte que les femmes ont contribué mieux au développement du continent. J'ai été invitée en tant que secrétaire générale de l'Union du Flux de Maman mais aussi en tant qu'experte au plan africain sur la question pour venir réfléchir et discuter avec les représentants des 53 états-nombres de l'Union africaine sur cette problématique. La Réunion aussi devait préparer la participation de l'Afrique à la session, la 61e session de la Commission sur le statut de la femme qui doit se tenir à New York en fin mars et il était important que l'Union africaine, les états membres de l'Union africaine aient une position commune sur certaines questions, notamment les investissements dans les femmes, je dirais, notamment la participation politique des femmes, notamment toute la question de l'impact du changement climatique sur l'agenda de la promotion de la femme en Afrique et toute la question de la formation et de l'éducation des femmes et des filles en un mot, la commission de la 61e session cette année à New York va s'atteler à monter les pistes sur lesquelles les états seront encouragés à mener la réflexion pour aboutir à des actions concrètes. À cette réunion, un appel a été lancé au gouvernement des états membres pour qu'on passe de la méthode du verbe politique à l'action concrète. Nous sommes le continent de l'avenir, tout le monde est d'accord que l'Afrique, c'est le continent de l'Afrique, c'est le 21e siècle, c'est le nombre, c'est le nombre aussi, mais il faut se donner les moyens de transformer ces slogans politiques en actions concrètes pour que la vie des Africains s'améliore, pour que le niveau d'éducation, de formation des Africains leur permette de combler le déficit, notamment technique et technologique et scientifique, pour essayer de combler le gap qu'il y a entre nous et les autres continents. Très bien. Alors, nous sommes d'accord que cette rencontre a abordé des thèmes très importants. Cependant, nous savons que l'Afrique est multiculturelle. Et à cette rencontre, vous avez représenté une zone très importante de l'Afrique, à savoir la zone Manon. Alors, qu'est-ce qui a été votre touche à cette rencontre ? Qu'est-ce que vous avez apporté à cette rencontre ? Écoutez, l'union du fleur Manon est un espace, et nous l'avons dit et redit au cours de cette réunion, c'est qu'il y a connu des conflits violents ces 20 dernières années. Et l'intervention de la CEDEAO, qui est devenue un cas d'école maintenant, a permis de ramener, vraiment, en collaboration, évidemment, avec toutes les autres institutions africaines et non-africaines, de ramener la paix, de faire taire les âmes. J'insiste là-dessus, parce que faire taire les âmes et avoir la paix, ça ne veut pas forcément dire ça. Nous n'avons plus de guerre ouverte dans l'espace Manon. Mais l'impact de la guerre a été si profond dans l'espace, que nous avons des problèmes qui sont émergents dans cette région, même si nous avons réussi, par exemple, à élire la première femme chef d'État en Afrique. En l'occurrence, Mme Hélène Sirleaf Johnson. Mais nous avons également, aujourd'hui, de très, très bons exemples de gouvernance, disons, sensible à la participation des femmes. C'est le cas de la Guinée, et nous n'avons pas manqué de le dire, nous avons sept femmes ministres en douleur, aujourd'hui. Et dans des domaines qui sont des domaines qui ne sont pas traditionnellement féminins. ministres des Finances, ministres des Affaires étrangères, ministres de l'Agriculture, ministres des Travaux Publics, ministres de l'Environnement, tout cela, aujourd'hui, nous n'avons pas manqué de le dire au cours de la Réunion pour dire que c'est des choses, des leçons qui sont apprises maintenant et qu'on devrait mettre en lumière la touche particulière relative aux défis démographiques. Nous avons 60% de la population qui a un dessous de 30 ans. Et l'espace Manon a l'expérience également de toute une génération de jeunes gens pendant la période de conflits qui n'a pas pu être éduqués, qui n'a pas pu être scolarisés, qui n'a pas pu être encadrés. Nous avons donné l'exemple du déficit d'esprit civique dans cet espace du talent-guerre notamment. Nous avons donné l'exemple disons du trafic humain auquel les conflits dans cet espace a donné lieu et qui est aujourd'hui un phénomène qui migre vers l'Afrique de l'Est. Il y a le Zimbabwe, le Kenya, l'Ouganda qui nous ont présenté des choses horribles par rapport au trafic humain actuellement vers les pays asiatiques, vers les pays arabes, vers l'Europe que nous connaissons aussi, mais avec une empereur moine, n'est-ce pas, toute la question de la migration clandestine de nos jeunes vers le continent européen. Nous avons dit, nous sommes habitués parce que nous avons une zone qui, bien qu'étant potentiellement extrêmement riche, est confrontée à tous ces défis aujourd'hui. Je pense que la contribution de la Mano par rapport à ça se traduit aussi par la confiance que les femmes, les femmes ministres du genre, mais également des organisations inter-africaines et nationales non-gouvernementales nous ont beaucoup soutenu notre idée qui sera sur un projet que la Guinée va mener, n'est-ce pas, en 2017. Bien, avant d'être la question, on rentre vers une politique commune en Afrique sur des questions de genre et de démographie. Je pense que, disons que nous sommes à des niveaux différents, mais cette conférence a permis d'identifier les problèmes communs, même si on a une idée assez claire parce que je voudrais vous rappeler le rapport mondial sur l'état de la population cette année a été rendu public en Guinée. Et l'UNFPA a fait exprès de publier ce rapport à partir de la Guinée où d'ailleurs plusieurs ministres de la jeunesse africains se sont retrouvés. Je pense que la Guinée inspire aussi par certains côtés et on n'aura pas de politique uniforme. Je crois que la nature du continent ne permet pas qu'on ait une politique uniforme. Nous sommes un continent divers et varié. Mais les problèmes, les objectifs, les valeurs doivent être partagées. Aujourd'hui, tous les Africains sont d'accord qu'il faut qu'on donne l'espoir à la jeunesse. En faisant quoi ? Les stratégies vont différer en fonction du niveau de développement économique des pays. En fonction du passé, n'est-ce pas, récent et moins récent des pays. En fonction de la culture, n'est-ce pas, vous disiez ça tout à l'heure. En fonction aussi des liens que nous avons avec les anciennes puissances colonisatrices et avec d'autres continents. Aujourd'hui, vous serez d'accord avec moi, l'Afrique est beaucoup, c'est beaucoup rapproché de l'Asie. Avec le développement des transports, aujourd'hui, le flux d'échanges entre l'Asie et l'Afrique a été augmenté et au sein de l'Afrique même, on y change beaucoup plus. Pas suffisamment à mon avis, malgré tout. Et entre le monde et le continent américain, n'est-ce pas ? Je crois que tout cela fait qu'il faut que l'Afrique ait une identité. N'est-ce pas ? Et les discussions que nous avons vues au cours de cette réunion nous ont permis de savoir, OK, on est Africains, on est spécifiques, cultivons cette spécificité, cette identité et disons, aménageons, n'est-ce pas, nos stratégies, nos façons de faire à cette identité, adaptons-les, pour que nous ne soyons pas, disons, divertis, n'est-ce pas, de notre chemin, un peu déportés de notre chemin afin qu'on arrive beaucoup plus rapidement à travers nos propres réflexions, à travers nos propres idées, à travers notre créativité, n'est-ce pas ? Je pense que ça, ça a été dit suffisamment au cours de cette réunion et j'espère que les gouvernements vont puiser dedans les recommandations qui ont été faites et vont les mettre. Très bien. Symboliquement, au sortir de ce pré-sommet, quel message vous avez porté aux jeunes et aux femmes de l'espace Manon ? Bon, moi, je voudrais d'abord dire qu'il faut que les jeunes se parlent plus. Il y a un message important que tous les ministres de genre qui ont participé au pré-sommet mais aussi les institutions internationales et tout ce qui nous accompagne, n'est-ce pas, dans la réflexion des organisations de la CIDAO était là, l'Union africaine évidemment, les Nations Unies. Le message qu'on a porté est qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord que la jeunesse doit forger son avenir. Il faut que les gouvernements créent les conditions pour que la jeunesse se réimente. elle se réimente mais pas à mis au moment. Les valeurs sur lesquelles la jeunesse peut s'appuyer c'est les valeurs qui sont transmises par les aînés. On ne peut pas couper le dialogue intergénérationnel parce que sinon les jeunes ne pourront pas bâtir un solide disons continent s'ils ne s'appuient pas sur les valeurs que les aînés ont transmises. Nous sommes à l'Union africaine. Les pères fondateurs de l'Union africaine croyaient en l'Afrique. Il faut que les jeunes africains réapprennent à croire en Afrique, à croire d'abord en eux-mêmes. En se disant nous sommes la solution à nos problèmes. Nous n'allons pas prendre les problèmes que les asiatiques ont. Les solutions asiatiques, américaines, européennes, non. Nos solutions durables seront des solutions africaines. Et ça, ce message a été clair. Ensuite, la communication, aujourd'hui, les technologies sont tellement avancées qu'aujourd'hui, on ne peut plus excuser, n'est-ce pas, que les différentes régions de l'Afrique ne communiquent pas plus souvent, ne se voient pas, n'échangent pas, ne bâtissent pas sur les succès des autres et n'évitent pas les échecs des autres. Parce que cela, également, a été souligné, il y a de bonnes pratiques sur le continent, on a des choses qui ont réussi en Afrique, que nous devions valoriser plus, que nous devions montrer plus. On a des échecs, on pointe toujours du doigt, les gouvernements, ils n'ont pas fait ceci, ils n'ont pas fait cela, et j'ai particulièrement apprécié les interventions de jeunes gens du Nigeria, n'est-ce pas, du Djibouti, mais d'Afrique du Nord, d'Afrique australe, qui nous ont dit, écoutez, nous, on attend beaucoup de vous, on attend d'abord que vous soyez des exemples, et ça c'est important. Soyez des exemples, et moi-même, je l'ai répété parce que je suis l'épouse d'un enseignant qui me dit que ce que tu dis sont si forts, ce que tu fais sont si forts que je n'entends pas ce que tu dis. Tu dis à ton enfant, ne bois pas d'alcool, toi tu es ivre, tout le temps, il ne peut pas t'écouter, n'est-ce pas ? Donc, les jeunes nous ont interpellés cette fois-ci pour dire, écoutez, soyez des exemples, donnez-nous des exemples. Et il y a une jeune nigériane qui a par exemple dit, combien de fois nos femmes leaders, nos aînés vont dans les zones rurales ? Combien de fois elles vont dans les villages ? Qu'est-ce que vous faites pour promouvoir les produits locaux qui sont produits localement ? Qu'est-ce que vous faites ? Concrètement. Et moi, j'y ai ajouté, il y a des personnes qui sont riches sur le continent. Qu'est-ce que ces personnes font pour développer, pour aider ceux qui sont riches ? Pas en donnant. Au lieu de donner du boisson à quelqu'un tous les jours, il faut lui apprendre à pêcher. On a tous opté sur le continent pour une voie libérale. N'est-ce pas ? Mais le libéralisme, il y a des règles. N'est-ce pas ? Et le capital est important. Ce capital, une partie de ce capital existe en Afrique. Pourquoi nos hommes et nos femmes qui sont riches et on l'a dit à la Réunion, les jeunes femmes nous ont interpellés, mais quand il y a eu huit clous des ministres, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites pour dire, écoutez, les gens qui ont la possibilité, n'est-ce pas, d'aider de moins nantis, de moins riches, de moins intelligents, de moins... Il faut que cette solidarité, mais aussi ce lien logique, parce qu'il ne s'agit pas tout simplement de dire, bon, moi je vais donner, moi je vais donner, mais il faut apprendre à l'autre à recevoir et à tirer le profit de ce qu'on recevait. Le système éducatif a été pointé du doigt. Aujourd'hui, c'est un institut de recherche qui a fait une présentation, ils nous ont dit, notre système éducatif actuel fait réciter aux enfants des choses. On ne développe pas l'esprit critique chez les enfants. On ne développe pas l'envie de chercher, l'envie de fouiller, l'innovation, la recherche, ça là c'est quoi ? Qu'est-ce que ? A poser des questions. Le système éducatif actuel ne l'encourage pas. Et donc, étant donné que l'esprit critique n'est pas développé, étant donné que l'innovation n'est pas récompensée ou encouragée, étant donné que la recherche n'est pas encouragée, on ne s'étonne pas qu'on ait des gens qui ne soient pas des entrepreneurs. L'entrepreneur, c'est celui qui veut prendre des risques. Parce qu'ils se posent des questions. Parce qu'ils regardent des choses, ils tirent des leçons. Il y a un marché, je prends l'exemple des femmes et je me présentais d'ailleurs au cours de la région. combien de personnes dans notre pays achètent les produits qui sont faits chez nous? La sous-région de la Manon continue à importer pour 800 millions de dollars de lits par an. On a des millions d'hectares. tu prendras un entrepreneur européen ou américain il va venir en un ou deux ans il va produire des risques. C'est pas une plante pérenne. Tu aménages, tu mets du l'argent pour aménager des épreuves et tu fais trois récoltes de riz par an. Ça s'est prouvé ailleurs. Pourquoi on ne le fait pas chez nous? Et ça, on ne peut pas toujours dire c'est le gouvernement qui n'a pas fait ça. C'est le gouvernement qui n'a pas fait ça. On réfléchit, on se dit bon, voilà ce qu'on devrait faire. Donc, dans ces échanges vraiment, on a une réflexion féconde et c'est ça qui est aussi un des intérêts de la participation à une très grande rencontre. Vous avez des cultures différentes, des niveaux différents, des passés différents, vous savez, les transferts financiers par le téléphone dans le portable, c'est au Kenya qu'on a découvert, n'est-ce pas? Cette façon de transférer de l'argent. Le jeune Kenyan qui s'est mis avec un Européen pour le faire, l'Européen est allé breveter. Et le jeune Guiné est sorti les mêmes vides de ça. C'est des exemples. On a des institutions qui sont venues me dire, écoutez, c'est par la science et la technologie qu'on va libérer l'Afrique du poids de la pauvreté. C'est par la science, la technique et la technologie. Mais ça, cette phrase, moi, je l'ai entendue il y a 50 ans déjà. Mon ministre de l'éducation de l'époque, c'est là, il m'a fait en ça, n'est-ce pas? On me disait, c'est par la science, la technique et la technologie qu'on a été dominée, c'est par la science et la technique et la technologie qu'on pourra se libérer, on pourra se libérer. Très bien. Maintenant, pour terminer, juste un mot sur la future présidence de l'Union africaine par la Guinée. vous êtes pan-africaniste au dossier et je dirais même que vous avez été témoin de l'âge d'or de la diplomatie guinéenne et un moment, une certaine opinion pensait que cette diplomatie était à divers nations. Aujourd'hui, que la Guinée prenne la présence de l'Union africaine, qu'est-ce que cela vaut pour vous? Je pense que c'est un juste retour des choses. Depuis que le président Al-Faq-Mé a été élu, je crois qu'il avait cette volonté de remettre la Guinée sur l'agenda, disons, sur la plateforme mondiale, je dirais, diplomatique mondiale. Et pour cela, ces fréquents déplacements sont des témoins de ce que je veux dire. Et donc, ces fréquents développements ont fait que de plus en plus, nous sommes obligés maintenant de constater qu'il y a une plus grande ouverture. Je viens d'avoir un entretien avec la fondation de M. Romano Prodi, n'est-ce pas? Qui me dit, écoutez, Mme Kaba, il y a 50 ans, la Guinée était partout. Aujourd'hui, visiblement, on commence à reparler de là. Alors, ce que ça m'inspire, ça m'inspire cette, disons, je dirais, cette incitation à vraiment mettre un contenu dans la présidence de l'Union africaine. Le président Alfa Kone va prendre la présidence pendant un an. Il faut que la Guinée mette dedans un contenu qui permette de dire, oui, la Guinée est de repos en réalisant des choses qui vont constituer l'héritage que le président Kone a laissé. Il n'est pas un africain. il s'est battu dans l'opposition longtemps. Il est devenu président. Il a posé des actes dans le pays. Mais au niveau africain, n'est-ce pas? Il arrive, on est confronté à beaucoup de défis. On est confronté à beaucoup de défis. Je souhaite et je vais personnellement travailler aussi à ça, que cette présidence laisse une marque dans l'histoire africaine. Et je crois que, en tout cas, nous qui avons participé, les femmes ministres qui ont participé à la réunion, dont plusieurs nous connaissent, se sont engagées vraiment à aider les femmes guinéennes à réaliser cela. Les jeunes également. On a une occasion à mort Conakry capitale du livre en 2017 et 2018. Je pense que ce sont des occasions et nous allons en trouver d'autres, n'est-ce pas? Pour mettre un contenu réel dans cette présidence et aider à conforter vraiment cette présidence et à donner raison à ceux qui ont demandé à la Guinée de prendre cette présidence du nord-africain. Merci. Votre disponibilité. Merci.